C'est grâce à internet, c'est grâce aux réseaux sociaux que certaines personnes se permettent de dire certaines choses à certaines personnes. Oui, très franchement, le reste c'est les réseaux sociaux. Sinon, en temps normal, je ne vois pas quelqu'un s'adresser à quelqu'un si ce n'est pas à cause de la facilité, à cause du fait qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui l'internet à 100 francs, à 200, et puis tout le monde se permet de raconter n'importe quoi à n'importe qui. Des personnes, en réalité, quand ils se verront en face, la personne-là ne peut jamais même prononcer un mot devant cette personne-là en face. Mais puisqu'il y a internet, puisqu'il y a les réseaux sociaux, tout le monde se permet de dire du n'importe quoi. Sinon, en temps normal, on ne l'est pas, cibleau. Oui, je viens dans cet épisode de Lelotalk parler du cas de Senza. Vous avez tous regardé cette vidéo-là de Raquel Senza, il était vraiment énervé, je parle de l'artiste, il était vraiment énervé, il était vraiment dégoûté par certains commentaires. En tout cas, je vais vous donner les détails, je vais vous dire ce que j'en pense moi personnellement. Dans cet épisode de Lelotalk, je m'appelle Jules, aka Youngzok, soyez tous les bienvenus. Si vous êtes prêts, let's go. On est tôt le dia, on est tôt le dia, mais est-ce que vraiment on est tôt le dia, ok ? Lelot, c'est la vie. Ah ouais, bientôt les week-ends, donc à n'oublier surtout pas de passer chez Burger Fabrique dans leur restaurant, au niveau d'Arkban, le P2O, bien de Kégeo, bien sûr, vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez rester chez vous, faire la commande du plat que vous voulez, parlant de pâtisserie, de cuisine, tout ce que, tous les plats que vous voulez, voilà. Voilà, vous-même regardez, vous regardez des plats, des prix, vraiment, voilà quoi. Des plats de qualité, je vous jure, hein ? Passez la commande chez Burger Fabrique, ou bien rendez-vous dans leurs différents restaurants, à Balepedou Kégeo, pour vous procurer de ces plats délicieux de chez Burger Fabrique, you already know. Voilà, et au cours, vous savez très bien que là, 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 se déroule depuis quelques jours, le, voilà, FEMUA, FEMUA, ce festival culturel, là, qui se passe à Noumabo, dans le pays de Asalfo, hein, voilà, Majus XM. Et pour cette nouvelle édition, cette édition, la 15e édition de FEMUA, il y a le Togo qui est invité d'honneur, et ça tombe directement sur notre jour, notre 13e anniversaire d'indépendance, voilà. Donc, voilà, le Togo a fait, il y a une délégation d'artistes, de personnalités culturelles, même le ministre, voilà, qui ont fait le déplacement sur la Côte d'Ivoire pour assister, hein, à cet événement, le FEMUA, voilà, où le Togo est invité d'honneur. Et comme je le disais tantôt, il y a une délégation surtout d'artistes, hein, de tout genre. Il y a, il y a, il y a, il y a Julio Sémé, le grand Fray King Mensah, il y a la grande-sœur Hortense Nayo, il y a Zambé, il y a Kisantrinos, voilà, qui est tête d'affiche, il y a aussi Senza, dans la délégation des artistes, voilà, qui ont effectué le déplacement pour représenter valablement le Togo, voilà, à cet événement culturel, voilà. Mais la vidéo que Senza a postée il y a quelques jours, voilà, quand ils ont fait le déplacement, quand la liste de ceux qui ont été sélectionnés, et ceux qui sont dans cette délégation, hein, où il y a aussi le papa Agbotty, il y a aussi, n'oubliez pas ça, voilà. Senza a fait une vidéo dans laquelle, voilà, elle disait que des gens, il y a des gens qui font les commentaires comme quoi, Moukééa les dit, les délégations, ouais, maman. Qu'est-ce qu'elle cherche dans cette délégation qui s'en va représenter le Togo au FEMUA ? Eh, dans la vidéo, vous pouvez voir Senza tellement dans tous ces états, dans tous ces états, si tu étais à la place de Senza aussi, tu ne peux pas, genre, c'est un truc que tu, dont tu ne peux pas fermer la bouche, quoi. C'est un truc dont tu ne peux pas fermer la bouche dessus, il est possible. Peu importe la façon dont tu as appelé la technique du père, genre, ne pas parler à, comme Santrino, ça, non. Sur certains commentaires, tu es obligé de sortir, venir te défendre, quoi, venir dire quelques mots, quoi. Ce n'est pas comme nous qui prenons tout à la légère, qui s'en foutent, qui ne veulent pas vraiment se prononcer sur certains sujets, mais Senza avait le droit de, voilà, quand bien même que son staff n'aurait pas aimé qu'elle fasse cette sortie-là, mais, voilà, il a posté une vidéo, les gars, quand même. En tout cas, avant de continuer, je vous laisse regarder la vidéo, Senza, on revient juste après. Je voulais faire cette petite vidéo, je vais essayer de ne pas être longue, mais, j'aimerais comprendre ce que je disais, parce que, au Blanc, souvent, il y avait ce staff, il y avait un Blanc, mais il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon, mais il n'y a rien, il n'y a rien, concentre-toi sur d'or, mais à un moment donné, mais il y avait un micro, mais il y avait un coutur, après, il y avait des carrés interagérées, il y a des vies, il y a des vies, et le collège des services et le collège des formants n'est pas qu'une bonne ANC, heureuse de jour, Harry Potter amènejap, mais il y a davantageux, il y a un philé, c'est un marathon ? Tes 1s français brouillent, qu'est-ce que t'as-tu par fait ? il y a un ? Un « chou uhh » d'automne à s'ils aient l'intention quoi donc allez n'aime pas dur à mon nom de ma mafia ou aiguillé mais c'est bien c'est mieux à tort ou retenir mon vieux mieux ma fille au niveau à chaque fois je ne parle pas j'ai autant dans le show biz autant dans le milieu mais c'est reclamer autant les fans autant les mélomanes autant les je ne sais pas quoi n'est ni à colique mt n'est pas ton un peu de l'année délégation qui est émis au bas fiat à diminuer à dito pour quelqu'un batia c'est moi la moins connue ce n'est pas pour diminuer ce avec qui nous sommes venus j'aime beaucoup ce que chacun fait franchement je les ai écoutés en répétition tout respecte quoi mais est ce que je suis la moins connue est ce que je suis la moins connue de cette délégation je tire chapeau à sans france rafael et c'est l'amour que j'ai pour lui je lui dis tout le temps on est ensemble ici je lui dis et je suis fier de lui va arrêter arrêté de me minimiser arrêté de vous la toujours me je ne sais pas bientôt n'y a pas du vénéminé c'est l'économie quoi on va des couches l'amma ou benny doya qu'elle mme tonne oua les brunnam n'a même signe de nema mademane mad et donc on est au même lien avec qui mien faut quoi mais franchement je suis fatigué je suis j'en ai jusque là il m'a arrêté pourquoi on n'y a mignon et l'un coco pogné en zone en amie en tout cas bonne fête d'indépendance m'a ouéla qu'on pote ya bo et il s'en est tout d'abord ouvraient pas son sensage joli joli dans la vidéo là voilà les produits de beauté qu'elle a appliqué pour faire le maquillage ses ongles tout ce qu'elle a mis les mains c'est tout ça là vous pouvez retrouver les mêmes produits et avec une très bonne qualité c'est chan chonné beauty supply tu connais la boutique là non oui va 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 tortier au niveau et non l'un de la meilleure à des bailleurs il y a la boutique la passion sur le but du supply car il ya tellement de produits de beauté tellement de produits de beauté voilà à des prix défiant toute confiance concurrence voilà des produits de très bonne qualité mais perruque voilà tout ce que vous voulez produits pour le maquillage voilà les produits les pommades et pour bien prendre soin de vos cheveux et tout voilà il ya tout là bas est chansonné beauty supply voilà allez visiter la boutique pour découvrir d'autres produits encore ou bien composé ce numéro là que vous voyez en bas de l'écran pour avoir plus d'informations tout sur tout ce qu'ils ont en stock voilà revenons à nos moutons un micro vidéo voilà les gars quand même non très sérieusement quand même quoi comme je le disais tantôt comme tu le disais dans l'introduction c'est c'est parce qu'il ya internet c'est parce qu'il ya les réseaux sociaux que certains personnes se prêtent à certains commentaires sur la publication de certaines personnes très franchement parce que je suis sûr je suis sûr à 99 99% que si on pouvait bien on trouvait ce commentaire là et on allait sur le profil de cette personne là à quoi mais c'est à m'a mené pour juste comme ça qui est sorti faire ce commentaire qui est en train d'énerver c'est ça comme ça c'est ce qu'il ya ah oui les réseaux sociaux il ya le bon côté mais il ya ce côté là aussi et c'est très souvent ce que moi je fais très souvent quelqu'un qui me vient laisser que des commentaires bizarres qui vient te manquer du respect qui vient t'insulter dans les commentaires de ta publication sur ta page la première des choses moi je je clique sur le profil de la personne je m'en vais regarder la personne d'abord quoi et 92% des cas ce sont des gens non en vrai si cette personne là est là elle l'actuelle là cette personne là ne peut même pas parler quoi on l'est pas même maté pour poteaux et c'est très souvent ces personnes là qui 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 sont là dans les commentaires en train d'embêter de manquer du respect à des gens parce que je le dis encore si cette personne là qui a laissé ce commentaire qui a mis ça dans cet état si on voit cette personne là maintenant à quoi mais bon à m'aider qu'on va m'aider qu'on comme ça à m'aider qu'on comme ça et si tu vois là le profil tu tu tombes sur la fauteuil de la personne même moi dans la plupart des cas ça me décourage de répondre quoi je me dis t'allais pourquoi tu vas encore tu te déranger pour répondre à ça j'ai le fait même le simple fait même que tu réponds à cette personne là j'ai non seulement tu perds ton temps j'ai un tutorat est tellement à son niveau quoi mou ni en taution quoi et la seule chose que moi je fais c'est que tu bloques pas à un simple parce que c'est un amant et vous savez quelle année de carrière est-ce que vous connaissez quelle année de carrière et la plupart des ans ce sont des gens qui connaissent pas la personne voyez eux aussi sortent avec le creux le forfait de 200 viennent pour n'importe quoi dans les commentaires vous connaissez c'est là c'est là qui chantait depuis et les grands mégaros vous croient vous la connaissez ou bien vous connaissez vous connaissez c'est là mais tout d'abord est ce que c'est vous qui décidez de qui doit faire partie de cette délégation là pour aller en côte d'ivoire est ce que c'est vous c'est la question d'abord toi qui pose la question qu'est ce qu'elle fait dans cette délégation et c'est toi qui décide et ceux qui ont décidé là toi tu en sais sur elle plus que plus que quoi donc toi tu en sais sur cinza plus que ceux qui ont décidé qu'elle soit dans cette délégation toi tu en sais plus que toi tu connais plus la musique toi tu connais plus le potentiel de l'artiste toi tu as plus d'informations tu as et vraiment les gars très simple très simple respectons les autres respectons les gens respectons les gens vraiment celle celle c'est la phrase importante respectons les gens même si tu acceptes gens même si tu n'aimes pas quelqu'un si tu n'aimes pas la musique de quelqu'un tu allais au moins le minimum c'est de respecter cette personne là et ces commentaires là ça ça ne le fait pas quoi ça ne le fait pas et si vous regardez bien dans la délégation il ya il ya chaque personne dans cette délégation à chaque assis dans cette délégation là j'en représente j'ai un musical des spécifiquement quoi très très franchement quand on voit beau si on voit c'est mais on voit le grand fréquipe mais ça on voit la grande sœur hortense naïo on voit zambé on voit des gens tu sais en même temps que la sélection n'a pas juste été fait juste comme ça quoi donc allez les gars réfléchissons très bien respectons les gens respectons même si la musique elle fait n'est pas ton genre quand même c'est un artiste c'est quelqu'un qui qui est créatif c'est quelqu'un qui elle fait de l'art la musique c'est de l'art de respecter ceux qui respecter les gens c'est très simple très franchement ce n'est pas gentil c'est un artiste de ton pays tu lui dois du respect même si tu n'aimes pas sa musique même si tu n'aimes pas son genre de musique car voilà tu lui dois du respect donc arrêtons de frustrer nos artistes sur les réseaux sociaux surtout arrêtons de raconter n'importe quoi même si la personne n'est pas un artiste arrêtons de laisser n'importe quel commentaire sous n'importe quelle publication parce qu'après tout voilà quoi la personne c'est sa page la personne genre si tu n'aimes pas la quelque chose de contenu que la personne pose sur sa page tu passes juste à côté quoi tu n'es pas obligé de commenter respecter là sinon les réseaux sociaux ça se prend tu vas te retrouver face à face à cette personne là un jour qu'est ce que tu vas dire que non y'a mignon alors black mais c'est le game le game va t'étonner le game va te décourager ce jour-là je vous dis il ya certains ils vont rien dire mais ta photo là c'est dans leur téléphone et une fois qu'ils tombent sur toi là ils vont te reconnaître et là ça va devenir autre chose oui il ya des gens il ya les gens qui ont eu à expérimenter ces gens de cas jusqu'ils ne peuvent pas parler si mais on tourna donc à méfier vous les réseaux sociaux ne pensez pas que on peut pas vous retrouver ne pensez pas que tu ne peux pas tomber sur cette personne là en vrai tu vas supprimer donc à rien respecter genre la plus grande phrase est respecter les gens c'est le quoi très franchement voilà et au fémur voilà le togo a été vraiment 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 représenté par la délégation qui est parti là bas parents de créateurs de contenu voilà nos gars aussi étaient là les artistes la prestation des artistes on a vraiment marqué marqué notre délégation a vraiment marqué l'événement pour trouver les prestations les reportages concernant l'événement la fémurie voilà où le togo est invité d'honneur pour représenter ce contenu là sur la page de l'association des créateurs de contenu du togo sur facebook et sur la page de la fédération togolaise de musique aussi il ya des contenus concernant tout 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 comment tout s'est passé là bas au fémurie voilà comment le togo a été représenté tout vous pouvez retrouver tout là bas donc voilà n'hésitez pas à fait fait un tour sur cette page là pour avoir plus de contenu sur la présence de notre délégation au fémurie en tout cas dans les commentaires 10 points dites moi un peu ce que vous pensez de voilà de cette vidéo là de ce que vous pensez qu'elle était en plein droit elle devait faire cette sortie là est ce que vous êtes d'accord que voilà malgré tout on doit du respect à nos artistes voilà la situation des mois donnez moi vos avis le la la concernant voilà et ceci nous ramène à la fin de cet épisode de obéliques et réaction un évoqué obéliques et réaction le co le l'hôtel qui m'appelle jules et qui et young dog et vous donne rendez-vous au prochain épisode si la part de vous bien salut